Son prénom était Pierre, donc on l'a appelé Pierrot tout petit. Il avait des petits cousins qui étaient donc comme mari de descendance anglaise. Les petits cousins sont en Angleterre et ils avaient très difficile à dire Pierrot, alors ils disaient Pierrot, Pierrot, et c'est resté Pierrot. Quand il a fait du dessin, il a signé Pierrot. Pierrot est un excellent raconteur d'histoire. Il avait vraiment une âme d'enfant. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Pierrot Papa est extraordinaire. C'est un homme gentil, doux, qui se fâchait très rarement. Il y a Pierre Cullifort, le papa, et il y a Payot, l'auteur. Il y a vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde pour moi. Théâtre, VD, dessin animé, c'est aussi pour lui un même mac-mac. C'est des outils pour raconter des histoires. Il a ce curieux alambic de son imagination qui bouillonne et qui fait des miracles. À cette époque-là, la BD n'était pas considérée comme elle l'est maintenant. On n'avait pas cette sensation d'être pris au sérieux. On s'amusait. Point, c'est tout. Pierre Culliford est né en Bruxelles sur le 25 juin 1928. Son père, Richard, était un stockbroker. Son mère, Marguerite, une ancienne nurse, a part de la production de théâtre pour les déchets dans la guerre mondiale. Quand Pierre est né, elle était une femme de la maison. La vie était très douce pour les Cullifords. C'était une famille très unie. Il y avait le grand frère qui avait 7 ans de plus que lui, sa sœur qui en avait 4 plus que lui. Il y avait beaucoup de copains, des voisins. Ils étaient toute une bande, dans le fond. Tous les dimanches, il y avait réunion de famille avec les grands-parents, les cousins et les cousines qui venaient prendre le thé. Lui, il faisait des pièces de théâtre. Tous les petits-enfants et les cousins et les cousines jouaient une petite pièce. C'était vraiment un rite. Il adorait ça. C'était une passion. Il faisait ça tout le temps. Il aurait aimé faire ça comme métier. Il l'a toujours dit. S'il n'avait pas été dessinateur, c'est ce qu'il aurait voulu faire. Ce maman me racontait que c'était un enfant vraiment très gentil, très doux, mais espiègle qui faisait les 400 coups. Il grimpait dans tout ce qui était à hauteur. Il grimpait. Il s'accrochait avec ses pieds dans l'arbre. Il était en bas. Il voyait le monde à l'envers. Il s'accrochait de l'envers. Il s'accrochait les émissions. Il a fait des jeux, des petits-enfants, des personnages actifs. Il s'accrochait le temps, de l'envers. Il s'accrochait le temps. Il a permis de dire de le travail de dire marveillant. stories into a reality let's explore how throughout his life he managed to gather all the ingredients that would make up his very own adventure his intuitions his lucky breaks and also his strokes of bad luck indeed little Pierre 's life didn't start off so well in 1935 Pierre's life crumbled Richard his father died aged only 39 it happened to son père très très jeune je crois qu'il avait sept ans quand son père est mort et donc il a il a fait des études pas très 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 brillant il dessinait déjà depuis de 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 nombreuses années dans les marches de ses cahiers il faisait petits croquis et sa mère ne l'a pas du tout encouragé à devenir artiste parce qu'il y a dit si tu es artiste tu seras célèbre après tu mors Pierre was even enrolled in a vocational school to train for manual work but that didn't really work out his mind kept wandering off the young boy's world was literally falling apart when the war began his fate was sealed he had to support his family et très vite il s'est trouvé donc devoir faire des métiers comme projectionniste ou même décorateur d'abajou je pense qu'il m'avait expliqué enfin des trucs qui sont pas très très excitants le job de projectionniste au mirano et dans d'autres cinémas bruxellois ce n'est qu'un job que les choses soient claires il n'a pas il ne le voit pas comme un marche-pied pour rentrer dans le monde du cinéma non c'est un véritable envie c'est de dessiner c'est de raconter des histoires simplement à force de voir 45 fois le même film je pense qu'il apprend à le découper qu'il apprend à voir avoir le sens de l'ellipse qu'il apprend à voir comment une séquence s'enchaîne avec une autre comment être efficace dans la narration pierre did not particularly enjoy his job far from it in his projectionist booth he was getting tired of the propaganda films but the end of the war brought freedom at last including in the movies pierre was delighted to be reacquainted with the american cinema c'était magique pour lui de pouvoir voir des films venant d'outre atlantique aussi et puis la qualité des cinémas du cinéma hollywoodien a dû effectivement le le captiver il ya des films importants dont il m'a parlé comme robin des bois avec errol flynn qui est un film qui lui a certainement donné le goût de faire jouer un péroïde parce que ces aventures moyenâgeuse de chevalier de tournoi ça l'avait vraiment marqué fasciné l'influence des visiteurs du soir avec le moyen-âge version merveilleux par marcel carnet est une influence évidente et l'influence bien entendu de blanche neige et des sept nains et des et des premiers grands dessins animés de de disney c'est des premiers spring 1945 paio est still trying to find himself il keeps drawing c'est impossible not to see in his early work a hint of a medieval tintin it's now obvious that even though he may not have found his characters yet the medieval setting is set so to speak without characters paio is not yet ready to be published he still has to take on a series of odd jobs one of them turns out to be his lucky break au détour d'une petite annonce plutôt que d'être est dentiste il est tombé au studio cba et là il est tombé sur franquin et maurice deux espèces de monstres du dessin franquin qui a fait gaston marsupilami et cetera et maurice lucy luc qui deviennent ses amis mais ils sont plus âgés que lui donc lui est un petit peu le le petit jeune dans la dans la bande maurice franquin payeaux ont tous fait leurs premières armes à la cba ont tous appris à ancrer gouacher à travailler dans ce petit studio de dessin animé et donc ont été dans un premier temps porté par le rêve du dessin animé coincidently the animated cartoon the fairies present is set in the middle ages with small elves coiffed with a flower we can't help but see in them an early inspiration for peo's future trademark characters et donc tout d'un coup avoir une telle concentration de dessinateurs qui travaillent sur des films animés a certainement dû le toucher pour moi c'était ça qui faisait que leur dessin bougeait plus que les autres dans le même journal spirou c'est-à-dire que je voyais leurs travaux et puis je voyais les autres et les autres étaient hyper raides par rapport au boulot de ces trois gars qui finalement avait une émulation commune ces trois là dans le fond ça a créé quelque chose the end of the war also marks the end of censorship american production starts again and us cartoons take over the screens in europe this deals the belgian cartoon industry a fatal blow but also helps launch a new concept comic books le studio fait faillite il se disperse il se voit plus là encore comme le job de projectionniste c'était un job comme un autre et que très vite on voit bien qu'il essaye de caser des petites bandes dessinées dans la dernière heure dans le soir dans d'autres dans d'autres quotidiens et que très très vite le virus de la bande dessinée le prend so peo creates pussy the cats comic strip adventures for the belgian newspaper le soir he also comes up with a new character johan who encapsulates his influences and his taste for medieval enchantment johan a blonde page boy serves his king through various epic adventures but peo secretly longs to give his hero another dimension in spirou a belgian comic magazine franca et maurice font la carrière que l'on sait chez dupuis donc chez spirou et mon père continue à fait des petites bandes dessinées qu'il vient présenter régulièrement chez dupuis chaque fois il se fait gentiment remballer c'est pas mal mais il y a encore des efforts à faire il faut travailler travailler revenu nous voir dans trois mois dans six mois on était rentré à la maison on était jeune marié à l'époque et il a pris ses planches et dit je suis nul et puis il a déchiré tout etc moi je faisais repartir les morceaux et c'est un jour porte de namur pierre a rencontré franquin par hasard ils sont tombés nez à nez franquin lui dira mais qu'est ce que tu deviens tu sais moi je fais des petits boulots je fais encore un peu de bandes dessinées sur le côté mais bon je les présente chez dupuis mais c'est pas c'est pas très encourageant je sais que je travaille et franquel montre moi ce que tu fais moi j'étais recherché les morceaux et montrer les morceaux mais dit mais mon vieux mais c'est bon mais tu dois aller tu viens avec moi ouais mais c'est pas si mauvais je vais parler de toi à charles dupuis l'éditeur et franquin qui était déjà donc quelqu'un de bien établi aux éditions dupuis a dit à charles dupuis écoutez ce petit payo là je sens qu'il ya un potentiel il a été avec franquin et du coup il a dit vous voyez vous avez retravaillé oui maintenant c'est bon si franquin n'avait pas été là il n'aurait pas il n'aurait pas pris sa planche enfin et je pense que payo avait une soif énorme de reconnaissance parce qu'il avait perdu son père très jeune parce qu'il avait bouffé de la vache enragée parce que il avait vraiment l'intention de devenir quelqu'un il avait beaucoup d'ambition mais dans le noble sens du terme c'était une ambition vraiment motrice c'était pas de la rivise je me souviens quand on se baladait étant jeune il disait un jour j'aurais une voiture magie pierre comment tu auras une voiture mais mais c'est pas possible enfin moi je moi je suis pas du tout il était très optimiste j'aurais une voiture on l'a eu on a eu une fiat 500 qui ne tenait plus ensemble mais on l'a eu je pense qu'on a beaucoup décrié le dessin de payo par rapport à des génies du dessin que son franquin et maurice qui ont une aisance extraordinaire c'est vrai que payo n'a pas la même aisance mais à l'instar d'hergé il a peut-être moins d'aisance mais il a beaucoup réfléchi moi je ne l'ai rencontré qu'au moment est arrivé chez spirou avec un petit personnage qui était un petit page du moyen-âge qui défendait le roi qui était le héros très vite payo s'est rendu compte qu'il fallait ajouter quelque chose d'un petit peu plus jute d'un petit peu plus vivant il a lancé pire louis payo strikes gold when he creates the character pee wit a classic comic book anti-hero pint-sized pee wit bothers and even irritates the hero johann with his mischief but he also makes johann shine even brighter this turns out to be incredibly effective and corresponds to a real demand from the audience the year is 1954 à l'époque il y avait le héros sans peur et sans reproche et puis je prends tintin le capitaine ad hoc quoi là vous avez joan et puis vous avez pire louis il ya toujours le bon et le l'oreille hardy le bon et celui qui fait des conneries quoi et la peau était carrément dans cette vaine là le bon et l'andouille pour moi c'est un des plus beau personnage de toute la bande dessinée il ya tout dans ce personnage pierre louis à tous les défauts pierre louis est buveur coureur paresseux joueur menteur et c'est pour ça que pays on l'aime bien je crois que c'est pour ça que le public l'aime bien quirky and offbeat characters become payo's trademark a few years later he creates steven strong a super kid who loses his superpowers when he has a congles ça c'est une chose qui m'a beaucoup frappé c'est que payo a fait plusieurs histoires madame adolphine il a fait benoît brisfer et il s'est jamais trompé quand il a fait quelque chose il n'y a pas 50 mille physionomie différentes chez payo mais qu'est-ce qu'elles sont efficaces et pour moi il ya c'est aussi un dessin terriblement générateur d'émotion son génie et il a toujours maintenu comme ça c'était la clarté dans ses dessins je crois que c'est franquin qui disait ça qu'on pouvait regarder une planche de payo à cinq mètres de distance et on comprenait très bien l'histoire tellement c'était clair c'est tellement lisible visuellement que je pense que comme tintin il ya beaucoup d'albums que je n'ai jamais réellement lu dans le sens littéraire du terme mais je les ai lus visuellement chaque chose est à sa place parfaitement il ya rien à retirer c'est lisible c'est clair c'est net c'est précis et c'est plein d'imagination de tous les narrateurs en tout cas du journal de spirou c'est le meilleur de très 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 loin c'est le plus limpide c'est le plus c'est le plus clair et c'est celui aussi qui structure le mieux l'intrigue de son récit et les gags pour qu'à la fois on s'attache au personnage et qu'en même temps on soit passionné par l'intrigue qui se déroule devant nos yeux mon père faisait déjà depuis de nombreuses années la bande dessinée j'aurai pire luit il part en vacances et il part en vacances à la côte belge avec franquin en famille et lors d'un déjeuner à table mon père demande à franquin en demandant la salière tiens andré passe moi un peu le j'ai dit passe moi allez le schtroumpf il dit tiens voilà ton schtroumpf répondu merci de me l'avoir schtroumpfer car je n'aurais plus besoin je te le schtroumpferais ce mot ne voulait rien dire ils ont parlé schtroumpf comme ça pendant le restant des vacances quand il est rentré de vacances il a retrouvé donc sa série je rappelle 8 et lors du 9e album il décide comme personnage secondaire d'y faire intervenir des petits lutins mais dans l'esprit de mon père ces personnages apparaissent à la moitié de l'album et l'album suivant n'en parlera plus ce sont vraiment des petits lutins comme ça pour une aventure et mon père n'a pas du tout la moindre idée de ce que de ce que ça veut devenir plus tard et c'est une ligne qui définit le bleu schtroumpf par élimination parce que vers comme ils étaient tout le temps cachés dans les feuillages qui se serait confondu dans la masse rouge ils auraient eu l'air tout le temps fâchés jaune un peu malade donc donc c'est devenu bleu c'est devenu le bleu schtroumpf copyright d'in paio as ever the narrative maestro is always careful to hold back his effects in johann et peut-être 9e album le six-holt flutte le reader has to wait until page 18 to feel a mysterious presence lurking behind the foliage paio actually enjoys sparingly disclosing clues about the smurfs color and diminutive height on pages 20 and 21 during the goat gag and then finally on page 37 paio is so confident about his new secondary characters and their funny smurfing ways that he decides to rename the album this is how the six-holt flute becomes the smurfs and the magic flute c'était un succès immédiat et les lecteurs parce qu'à l'époque les lecteurs écrivait beaucoup magazine on adore les personnages il faut qu'ils continuent c'est fantastique donc de personnages secondaires tout à fait anodin sont devenus des vedettes mondiales on the 21st of october 1958 by a strange and amusing coincidence brussels is celebrating inventions at the universal exhibition under the slogan for a better world paio is 30 and he's just invented the smurfs these little blue beings who are just about to conquer the world to montrer de faire une histoire qui fait un malheur comme celui de paio mais pourquoi c'est comme ça s'il y avait des ingrédients il y a bien longtemps que j'aurais créé un petit personnage à moi qui soit connu aussi par les inuit tout donc on sait pas on crée et tout d'un coup ça marche et là je veux dire que lui l'a réussi c'était formidable they proved to be instantly popular in 1959 less than a year after their birth the little blue elves take center stage and get to act in their very own mini adventures the smurfs are a huge hit in their paper adventures and fate is just about to intervene once more to grant them a new dimension dès le départ dès l'arrivée des schtroumpfs les figurines ont suivi presque dans l'année c'est une marque très connue de cornflakes qui à l'époque avait lancé ça en belgique début des années 60 et on trouvait des figurines dans les paquets de cornflakes et d'emblée ça a eu un succès fou dans les écoles chez tous les lecteurs quand l'opération se termine il n'y a plus les figurines y en avait cinq existaient et le fabricant en allemagne a dit à mon père voilà on a on a des moules qu'on continue à fabriquer qu'est ce que vous voulez on casse les moules payeux était très ennuyé parce qu'il ne savait pas du tout ce qu'il allait faire avec cette chose cette proposition qui venait d'allemagne d'ailleurs de cheche et mon père je ne sais pas je vais en parler aux éditions du puis et il leur dit écoutez est ce que vous voulez vous en occuper ou est ce qu'éventuellement vous me laissez libre de faire cette petite affaire et après une mûre réflexion il ya paul dupuis qui décrète monsieur payeux nous nous vendons du papier nous vendons pas du plastique alors fait ce que vous voulez arrangez vous avec ce bonhomme vous aurez un petit succès ça vous fera un peu d'argent tant mieux pour vous et nous ça nous dérange pas il a perdu des millions avec cette plaisanterie le jeu je veux dire là c'était le filon en or parce que les fameuses figurines schoom se sont vendus à plusieurs centaines de millions d'exemplaires et sur chacune telle payeux touché évidemment avec l'argent que ça a rapporté payeux a pu commencer réellement en fait son propre marchandise on a fait encore cinq autres dix autres cent autres je pense que maintenant on est à 500 entre 500 et 600 figurines différentes et qui ont fait connaître les schtroumpfs dans le monde entier bien avant le dessin animé ça a été le début disons du grand empire payeux joan qui était la série préférée de payeux a tout de suite encaissé le coup et c'est nettement moins vendu que les schtroumpfs telle point que payeux finit par ne plus faire de joan et à se consacrer entièrement lui et son studio schtroumpfs at that point payeux is one of dupuis star authors very quickly his small attic workroom becomes too small but payeux can now afford to think big bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Très exigeant Sous-titrage ST' 501 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 Sous-·titrage ST' 501 Pink Panther and so many other stars but now it's the Smurfs big moment on this morning in 1981 payo and El porter in the Beverly Hills hotel room they keep checking their watches 7 30 a.m. the two men's eyes are glued to the TV screen for the past few weeks the Smurfs episodes have been getting record audiences thanks to the Smurfs NBC's third and last place in kids programming nationwide will soon be a thing of the past their success is immediate and it's huge it it attracted a very large audience to a number one position for the whole morning la moitié des téléviseurs américains était branché sur les schtroufs je pense que c'est plus qu'une légende c'était énorme c'était énorme et c'est pas pour rien que les Smurfs disent encore quelque chose aux américains aujourd'hui en tout cas tous ceux qui ont grandi avec ça you know they started with a half hour then they expanded it to an hour and ultimately they were doing 90 minutes a morning 90 minutes is an awful lot of blue le dessin animé servait quelque part de plateforme de vente gigantesque gratuite même payante c'est à dire que les télévisions payaient pour faire de la publicité pendant 26 minutes par rapport à un produit bien sûr on peut dénigrer la qualité artistique des dessins animés produits de façon industrielle par ana barbara et le fait qu'il ya un lissage de l'univers mais en même temps beaucoup plus que la bande dessinée c'est ça qui a permis où je trouve de devenir un mythe international oh i know that music it's smurfs no pitoufos ça c'est l'instruz vous ah qu'on est là smurfs là il y a des smurfs ma qu'est-ce qu'ils sont époufis phénoménal payo's characters hold their own in the big boys arena the smurfs even win an emmy award for outstanding children's entertainment series in the 1982-83 season les smurfs c'est la série télévisée c'est à la fois le summum de la notoriété de payo et c'est en même temps ce qui va achever de de le tuer bill hannah and joe barbera produce no less than 250 consecutive episodes of the smurfs 75 hours of television for eight seasons in a row payo regularly travels between his brussels studio and los angeles in spite of his diabetes to follow the frantic pace of the animated cartoon production plutôt que simplement leur refiler le bébé il a voulu s'investir il a voulu quelque part continuer à suivre ses bébés dans leur dérive il régler ses affaires lui-même c'est lui qui se déplaçait et voilà quoi il a fait énormément de navettes à travers les états unis il avait des horaires imbuvable on est avec un artisan face à une industrie qui doit produire produit 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 de l'image à toute berzingue et il est très très rapidement dépassé payo as usual would have liked to control everything on his own but it just proves impossible overwhelmed payo pays the price of his success he stops joy il dessinait plus il file en amérique pour les dessins animés faisait toute autre chose que son dessin alors que pour lui c'était sa planche à à dessiner qui était importante enfin il mange tromphe il dors tromphe il pense tromphe il voyage tromphe il ne lit plus rien il ne voit plus rien c'est un univers qui s'est terriblement rétréci d'ailleurs maman s'en plaignait beaucoup et lors du repas du dimanche elle nous suppliait de parler d'autre chose que de boulot et des schtromphe c'est cette trip c'est sa création c'est son oeuvre et en même temps cette volonté de contrôle l'a complètement tué puisque il n'a pas du tout profité de de plus profiter de la vie à partir du moment où il a eu du succès c'était quelqu'un qui était vraiment usé jusqu'à la corde dommage parce que il avait pas l'âge pour enfin on christmas eve 1992 payo left us to go on his final journey Les personnages continuent à nous entretenir à travers des livres de comics, des cartes et des mémorabiliaires. Péo's daughter, Véronique, fait sûrement que la histoire continue. Pour Thierry, il écrit les histoires illustrées par les artistes aujourd'hui. La façon dont on essaie de transmettre cette magie, d'abord, c'est à nous pour l'instant, à d'autres dans le futur, de raconter des histoires merveilleuses aux enfants et à tous les lecteurs. Péo a tout le temps dit quand tu as fini un dessin, il faut regarder et penser, 20 ans après, tu dois être encore heureux que tu as fait. Two decades after their creator's untimely death, the Smurfs are once again facing yet another challenge. The Smurfs are back in Los Angeles, this time on the big screen. Although, on top of all his hard work, Péo's life was guided by a few lucky breaks, now the Smurfs are not in Hollywood by chance. The Smurfs, in a funny way, they have many lives, in terms of their attraction to the audience. Mais c'est une aventure assez fantastique, le grand directeur de Sony Entertainment aux Etats-Unis s'appelle Michael Linton. Well, there's sort of a happy coincidence of my own personal history with the Smurfs and a moment in time. Il est américain, mais il a grandi en Hollande. The Smurfs were his favorite books, and that he was in awe of Péo. As the technology was changing here in Hollywood, and we saw more and more live action mixed with animation. Quand on lui a proposé le projet de faire un movie avec Leschtronf, il n'a pas y cité une seconde. Oh my goodness, the Smurfs, that's what I, that would be the absolute perfect thing for this combination of live action and animation. It was a great passion project for him, and that made me trust that Michael would make the A-level film that I knew that Véronique had in her heart in terms of honoring her father. Alors je sais que, bon, mon père n'aimait pas trop que Leschtronf quitte leur village. Oh my Smurfs. Et je me pose tous les jours la question de savoir est-ce qu'il aurait été d'accord, oui ou non. C'est vrai qu'on se pose toujours la question en amenant des nouveaux éléments, c'est est-ce que ça fonctionne avec le passif des personnages. Leschtronf sont une création liée au merveilleux du Moyen Âge. Mais en même temps, il adorait s'aventurer dans ce qui n'avait jamais été fait et c'était quelqu'un qui vivait quand même avec son temps. Mon père était le premier à les mettre en figurines, en puzzles, en t-shirts, de faire des dessins animés, donc explorer tous des mondes différents. On va probablement se poser la question de pourquoi nous avons pris les Smurfs de la ville medieval dans la ville de New York. C'était une décision fondamentale. Et c'est vraiment du fait qu'on voulait un moderne audience, une nouvelle génération, pour rencontrer ces Smurfs dans un monde qu'ils puissent se rappeler. C'est une évolution logique qui se fait depuis l'histoire de Leschtronf. Quand on voyait comment mon père a dessiné Leschtronf en 1958 et comment il a dessiné à la fin de sa vie, il y avait une évolution immense. Elles semblent absolument fantastiques en 3D. Je pense que P.E.O. s'est vraiment heureux avec ce film. Je pense que nous gardons la essence principale de tous ces personnages que nous avons créés. Le scénario étant vraiment un excellent scénario, je suis certaine qu'il aurait été d'accord avec l'idée de ce film. Il se serait emballé comme un fou, il aurait de nouveau arrêté de dessiner ses planches pour se plonger dans cette nouvelle aventure, ça j'en suis certaine. Nous voulions donner à l'audience un nouveau regard sur les Smurfs et comment ils pourraient interagir, et les mettre dans une situation qu'ils n'avaient jamais été en avant. En Hollywood, ça s'appelle un « fish out of water story » et pour nous c'est un Smurf out of water story. Ou un Smurf out of mushroom. La histoire des Smurfs. P.E.O. c'est d'abord un maître de la bande dessinée belge à travers une œuvre très très riche. Simplement, pour le grand public, P.E.O. c'est le créateur des Smurfs. Mais pour moi c'est réducteur de dire que P.E.O. est le créateur des Smurfs. Pour moi il est beaucoup plus que ça. Il y a Pierre Cullifort, le papa, et il y a P.E.O. l'auteur. Il y a vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde pour moi. P.E.O. papa est extraordinaire. C'est un homme gentil, doux, qui se fâchait très 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 rarement. N'importe qui on parle de Pierre, ah oui mais qu'est-ce qu'il était gentil c'est vrai. Sa gentillesse ça c'était inouï. J'ai beaucoup beaucoup d'affection pour P.E.O. c'est mon père. Et une énorme admiration pour P.E.O. l'auteur qui sont pour moi bizarrement deux personnages très différents. Dans P.E.O. il y a P.E.O. qui est un personnage qui sortait quand mon père avait un crayon et une feuille de papier. Il était toujours passionné, même à 60 ans passés, il restait passionné par son métier. On avait été au parc d'attractions Stroumpf. Dès qu'il avait fini un parcours en montagne russe, il refaisait la queue pour refaire un tour. Il avait vraiment une âme d'enfant. P.E.O. souriait toujours à croire qu'il devait y avoir des épingles à linge. Il y avait toujours le sourire. Je suis un peu sentimental quand je pense à P.E.O. c'était vraiment quelqu'un de formidable. Coup de chance de ma vie quoi. Coup de bon je ne donne bien ce que j'aurais fait si je n'étais pas allé là. C'était un mari extraordinaire. Vraiment extraordinaire. D'une gentillesse. Je ne sais pas, enfin bon. C'est avec mes yeux de femme que je vous le dis hein. Je ne sais pas comment les autres m'ont trouvé. Et voilà. Et voilà. ... Sous-titrage ST' 501 ... ...